... Je vais vous présenter assez rapidement quelques outils qu'on a élaborés à la Direction d'égalité des chances, donc pour promouvoir l'égalité fille-garçon à l'école. Alexandra vous a bien expliqué le contexte institutionnel ce matin, donc je passerai sur certaines choses assez vite. Donc en fait, on travaille sur l'enseignement parce que c'est une de nos matières à la communauté française, donc on travaille sur différentes matières personnalisables, et l'enseignement évidemment, en plus l'école c'est quand même un grand vecteur de changement. Donc comment est-ce qu'on fonctionne pour promouvoir l'égalité des filles et des garçons à l'école ? On a fonctionné jusqu'à présent, depuis les années 2000, de deux façons. Donc on fait généralement toute une série de recherches, et puis sur base de ces recherches, alors on impulse l'élaboration, la création d'outils pédagogiques qui sont alors directement plus utilisables par les enseignants et par les personnes des équipes éducatives. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour votre information, on a fait comme ça un très grand appel d'offres en 2008-2009 pour financer une série de recherches portant spécialement sur la question de l'orientation scolaire, de l'écart de performance à l'école, des mécanismes d'inégalité en général. Et donc dans ce cadre-là, on a financé cette recherche qui a ensuite donné lieu à des outils et qui ont surtout permis de faire des constats importants. Alors sur base de cette recherche, et puis je dirais même au-delà de ça, on mène des projets spécifiques, donc des outils pédagogiques et des campagnes. Je vais vous en présenter trois, là. Donc je pense que c'est le plus intéressant pour vous, c'est d'avoir des informations concrètes. Donc le projet, enfin la publication Sexe et Manuel que vous avez vue à l'entrée, donc qui est un guide de sensibilisation aux stéréotypes dans les manuels scolaires. Le projet Girls Day Boys Day, qui est un projet pour sensibiliser les jeunes aux stéréotypes liés au sexe dans les choix d'orientation scolaire et professionnelle. Et alors le module de formation Filles-Garçons et une même école, que nous avons réalisée en partenariat avec l'enseignement à distance et avec plusieurs hautes écoles. Bon, les recherches en fait sont parties du fait qu'on a constaté qu'il y avait un grand déficit de recherches en Fédération Lénie-Bruxelles sur la question de l'égalité filles-garçons à l'école. Et que par ailleurs, on était confronté à un double constat, quoi. C'est que, vous le savez bien, les filles réussissent très bien à l'école, souvent mieux que les garçons, et ce dans plusieurs matières, presque toutes les matières. Mais elles continuent à s'orienter dans des filières moins porteuses d'emploi, moins porteuses de manière générale sur le marché du travail. Donc on a financé ces sept recherches, qui se sont en fait, c'était des recherches appliquées, donc qui ont eu lieu dans différents établissements de la Fédération Lénie-Bruxelles, de tous réseaux confondus, sur différents niveaux d'enseignement, et qui portaient autant sur les filles que les garçons, que les équipes pédagogiques. Et alors la plupart des recherches étaient quand même très orientées sur les thèmes de l'orientation scolaire. Donc les orientations dans des filières typiques, typiquement féminines ou typiquement masculines, sur les pratiques éducatives des enseignants, et notamment les curriculums cachés, donc les différents stéréotypes et des représentations des enseignants qui mènent à des pratiques éducatives très différenciées en fonction du sexe des élèves. On a fait plusieurs publications, mais là je ne vais pas rentrer dans le détail. Je pense que c'est plus chouette de rentrer dans des choses très concrètes. Alors Sexe et Manuel, c'est un projet qui a été mené en 2012. Et donc en fait c'est un guide à destination de plein de personnes, donc à destination des membres des équipes pédagogiques, mais aussi plutôt des éditeurs, des éditrices, des personnels de l'inspection. Et donc l'objectif de ce guide, c'est en fait vraiment d'aider à la détection des stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires, parce que comme vous le savez, ou peut-être pas, mais donc il y a une loi de 2006 qui prévoit que les manuels scolaires soient agréés, avant d'être diffusés dans les écoles, soient agréés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et dans le cadre de cet agrément, il y a un critère qui doit être respecté, qui est le critère de non-discrimination. Donc bref, cette publication a émergé dans ce cadre-là, et donc a été faite en collaboration avec un groupe d'inspecteurs et d'inspectrices. Ça a mis, je pense, 2-3 ans, c'était avant que j'arrive à la direction l'égalité des chances, mais ça a bien mis 2-3 ans avant que ça aboutisse, parce qu'il a fallu aussi travailler sur les représentations de ces inspecteurs et de ces inspectrices. Et donc très concrètement, en fait, le guide est divisé en deux parties. Il y a une première partie qui porte plus sur des concepts, donc on rappelle la notion de stéréotypes, de préjugés, de discrimination, les concepts de genre, évidemment, la différence avec le sexe, donc des choses assez simples, que les personnes, les professionnels, pourront se réapproprier directement dans leur pratique professionnelle. Et puis il y a une deuxième partie qui est beaucoup plus exemplative, donc en fait c'est un recueil d'illustrations, de textes, d'éléments stéréotypiques, pour montrer finalement les stéréotypes classiques à l'égard des filles et des garçons à l'école. Il y a quand même des exemples de bonnes pratiques, je vais vous en montrer aussi, quelques images qui viennent déconstruire ces stéréotypes et ces représentations. Donc voilà, je vous ai tiré quelques images de sexe et manuel. Voilà par exemple comment on représente les femmes dans plusieurs manuels scolaires. Donc ça va de la ménagère sexy à la ménagère beaucoup moins sexy qui remplit sa machine à laver. Alors voilà comment on représente la famille. Donc on a la maman avec sa cuillère à la main et son tablier et le papa qui est couché dans le fauteuil et qui est installé devant la télé. Alors quand on représente, ça ces deux illustrations-là sont intéressantes. Donc c'est pour illustrer les thèmes qui vont être abordés en classe. Donc le chapitre sur les nombres relatifs et l'exploitation des données. On a deux messieurs qui ont l'air vraiment sérieux, qui sont devant leurs ordinateurs et qui manient des graphiques. Et puis pour représenter le chapitre sur les nombres en écriture fractionnée, on a une madame qui fait une recette. Et pour représenter le chapitre sur les opérations et l'écriture fractionnée, on a une dame qui fait son shopping et qui calcule pendant qu'elle fait son shopping. Donc voilà, les manuels dont on a tiré ces images-là, ce sont des manuels assez récents. Ce n'est pas des manuels qui datent d'il y a très longtemps. Et donc on voit que les images sont des images qui ne datent pas d'il y a longtemps non plus. On a quand même quelques exemples de bonnes pratiques. Par exemple, ici, on a repris quelques illustrations qui promeuvent l'égalité filles-garçons à l'école. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a un monsieur qui sort le linge de la machine, un monsieur qui fait la vaisselle, qui nettoie les vitres, etc. Donc ça, ce sont des exemples un peu atypiques de ce qu'on pourrait retrouver. On n'en a pas trouvé beaucoup dans les manuels, mais il y en a quand même quelques-uns d'exemples atypiques. Donc là, on a le papa et la maman qui font tous les deux des pâtisseries avec les enfants. Et ici, une dame qui fait de la mécanique pendant qu'un papa cuisine. Donc il en existe, mais je vous ai mis presque les seuls qu'on a trouvés. Donc vous pourrez en avoir, si vous feuilletez Sexe et Manuel, vous verrez, on en a vraiment... Je dirais les deux tiers de la publication sont des exemples de ce type-là. Alors le deuxième projet que je voulais vous présenter, c'est le projet Girls Day Boys Day, qui se déroule maintenant. Ça va faire la troisième année. Donc on va le lancer cette année au Salon d'éducation. Et ce sera la troisième année que le projet a lieu. Alors c'est un projet qui porte spécifiquement sur la sensibilisation aux stéréotypes de genre dans tout ce qui est choix d'orientation scolaire et professionnelle. Alors, donc c'est toujours les mêmes constats. Donc évidemment, les filles s'engagent beaucoup plus souvent dans des filières typiquement féminines, que ce soit l'habillement. Donc vous voyez, ce sont des chiffres tirés des indicateurs scolaires de 2013. Donc 92% de filles dans les sections professionnelles se retrouvent dans les secteurs habillement ou dans les secteurs du service aux personnes, tandis que les garçons se retrouvent dans les secteurs beaucoup plus typiquement masculins, l'industrie, la construction, les sciences appliquées. Dès lors, avec le projet Girls Day Boys Day, on s'est dit, on va essayer de sensibiliser les filles et les garçons à l'école sur ces questions-là. Alors, le public cible de ce projet, ce sont les élèves dans le premier et le deuxième degré. Donc au moment où ils sont confrontés à des choix d'orientation. Et alors l'idée, c'est de les sensibiliser en deux temps. Donc un premier temps, c'est une animation qui est menée par différents partenaires dans les cinq provinces et à Bruxelles depuis l'année dernière. Différents partenaires qui viennent faire des formations sur la question du genre, de l'égalité entre les filles et les garçons à l'école et de l'orientation scolaire et professionnelle et du lien entre ces deux variables-là. Et un deuxième temps où là, les élèves en fait sont amenés à rencontrer des professionnels et des professionnels-leux qui exercent des métiers atypiques. Et ça, c'est le moment fort du projet, évidemment. Donc ça s'organise généralement après les vacances de Pâques. Donc l'animation a lieu dans les classes à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mars. Il y a des animations dans les écoles qui se sont inscrites. Et puis, c'est toujours une semaine au mois d'avril, généralement un peu avant les vacances de Pâques. Là, il y a les moments de rencontre avec les professionnels. Et donc, ces jeunes, ces élèves, filles et garçons vont à la rencontre de professionnels qui exercent des métiers atypiques. Donc par exemple, pour les garçons, ce sont des métiers qui sont moins fréquents pour les hommes. Donc ça va de auxiliaire familial à assistance sociale en passant par instituteur, sage-femme, maïotitien, etc. Et pour les femmes, les partenaires et les témoins sont, ce peuvent être des pilotes d'avions, des techniciennes, des scientifiques, etc. Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder en fait un témoignage. Donc on a fait un site internet du projet. Donc moi, je vous invite à aller sur le site internet. Donc il y a plusieurs, vous voyez les petites flèches rouges. Je ne sais pas si vous arrivez à lire quelque chose dans les rubriques à gauche. Non ? Alors je vais vous les lire. Donc le site propose différentes rubriques. Donc on a trois rubriques pour les publics-ci. Donc une qui est destinée aux écoles, aux enseignants et aux enseignantes. Une rubrique destinée aux élèves et une destinée aux élèves et parents. Et alors une rubrique destinée aux entreprises qui souhaiteraient participer, aux institutions qui souhaiteraient proposer des témoins. Et donc pour chacune de ces rubriques, on explique le déroulement concret du projet. On leur fait un petit question-réponse, toutes les questions auxquelles ils pourraient être confrontés. On leur propose des statistiques. On leur propose les évaluations du projet pour les années précédentes, puisque le projet est mené depuis 2011-2012. Et alors on présente les différents partenaires du projet, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui est impliqué. Ça se passe sur les cinq provinces francophones, plus Bruxelles. Et dans chacune des provinces, les coordonnatrices provinciales travaillent avec des partenaires pour être en contact avec le plus d'écoles possible. Alors l'année dernière, on s'est dit, pour diffuser un maximum le projet auprès des jeunes, ce qui serait bien, c'est d'avoir quand même des témoignages de professionnels qu'on pourrait enregistrer et d'élèves qui sont engagés dans des filaires atypiques. Et donc on a été à la rencontre de filles et de garçons qui étudiaient dans des filaires atypiques. Alors je vais vous proposer un petit témoignage d'une jeune fille qui est en formation mécanique. Je m'appelle Laurie Philippa, j'ai 20 ans, je suis en septième professionnelle option diesel et hydraulique. Ça fait quatre ans que je suis ici, donc j'ai commencé en quatrième technique garage, donc plus pour la réparation. Et je suis passée en professionnelle à partir de la cinquième. Quand je suis arrivée ici, mes parents étaient un peu réticents. Ils croyaient que c'était une nouvelle idée d'ado et que je n'arriverais pas à tenir dans une école comme celle-ci. Et que je n'arriverais tout simplement pas à supporter les remarques des garçons que je ne serais pas assez forte de caractère. Et puis j'ai quand même dû faire mes preuves auprès de mes parents, de mon entourage et surtout auprès des garçons ici. Et en voyant mes points, en voyant travailler, en voyant que je réussissais tous mes stages, ils ont vraiment cru que c'était bien mon avenir et que j'avais bien choisi ma voie. Ce qui a été difficile pour moi en arrivant ici, c'est de me retrouver dans une école de garçons parce qu'à la base, j'étais dans une école de filles. Donc les garçons, quand ils voient débarquer une fille en garage, ils ne le prennent pas toujours bien. Ils se demandent un peu pourquoi on est là. Et au final, ils s'habituent à nous, on s'habitue à eux. Et un genre de respect, ça installe. Et puis ça devient de belles amitiés. Les profs sont là pour nous soutenir, les éducateurs aussi. Au point de vue du look vestimentaire, au départ, j'avais un peu peur de montrer ma féminité. J'étais très féminine dans mon ancienne école. Puis quand je suis arrivée ici, j'ai décidé de changer ma garde-robe, de prendre que des trainings très larges pour qu'on ne voit pas mes formes. Et puis finalement, je me suis dit, à quoi bon, je n'étais plus moi-même comme ça. Et je ne savais pas m'épanouir tant que je n'étais pas moi-même. Donc j'ai décidé de truquer mes trainings contre des robes et des jeans. Et puis finalement, j'ai assumé complètement ma féminité pour dire, reste-toi ici. Donc voilà, c'est juste à l'atelier. J'ai ma salopette. Sinon, je suis en robe, en jupe. Maintenant, il faut faire quand même attention parce qu'on est dans une école de garçons. Il ne faut pas non plus les provoquer. Quand j'arrive dans un garage pour les stages, les ouvriers sont un peu rétistants. Ils se demandent un peu ce qu'une fille fait en mécanique. Pourquoi elle ne ferait pas plutôt infirmière ou esthéticienne ? C'est toujours les préjugés. Mais au final, quand je dois travailler avec eux, ils se rendent compte bien que j'ai ma place en entreprise ou tout simplement dans cette section-là. Donc ils me respectent, je les respecte et tout se passe bien. Pour l'avenir, j'aimerais rentrer à l'armée, être militaire d'un armement avion. Et donc voilà, à la base, je savais que je voulais rentrer à l'armée depuis toute petite, mais je n'osais pas. Et puis en venant dans cette école-ci, j'ai renforcé un peu mon caractère. Et donc voilà, c'est ce que j'ai choisi de faire. Voilà, alors on en a beaucoup des petites capsules comme ça parce qu'on trouvait ça vraiment chouette d'avoir des témoignages pour après pouvoir travailler ça avec les jeunes en animation. Donc si vous allez sur le site internet, vous allez voir, il y a des témoignages sur les difficultés rencontrées quand ils ont annoncé leur choix à leurs parents, sur l'attitude des enseignants, des pères PIRS, etc. Et donc ce qui est intéressant et qui revient à chaque fois, et on l'entend un peu dans le témoignage de Laurie, c'est qu'il y a aussi des stéréotypes qui sont tout à fait intégrés. Laurie est la première à dire il ne faut pas non plus provoquer les garçons. Donc c'était très interpellant quand on était dans cette école pour faire les témoignages, c'est que c'est une école de 500 garçons. Elles sont 4 filles, une en charpente, une en garage, une en électromécanique et une deuxième en garage. Et ces filles se sont faites beaucoup harceler avec très peu de support social des enseignants jusqu'à ce qu'une médiatrice scolaire s'attaque vraiment aux stéréotypes, à la place des filles dans l'école, etc. Et donc ça a dû passer par quelque chose de structurel parce que les enseignants, quasiment tous masculins, n'étaient pas sensibilisés au problème. Et donc maintenant, on voit qu'ils étaient ouverts par rapport au projet. On sent qu'il y a une vraie responsabilisation par rapport à la place de ces filles dans l'école. Mais c'est vrai que le travail sur les stéréotypes, c'est un travail de longue haleine. Je pense que vous en avez beaucoup parlé ce matin parce qu'on a filmé un enseignant qui explique comme c'est chouette d'avoir une fille maintenant en électromécanique. Et donc il explique comme c'est chouette parce qu'elle a les mains fines et que les filles, du coup, ont toute leur place dans ces filières-là grâce à leurs mains fines et à leur douceur et elles mettent une bonne ambiance dans la classe, etc. Donc voilà. Ce projet vise les jeunes, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure du projet qu'en fait, les enseignants étaient aussi vraiment un public cible parce que ce n'est pas facile. Ils ne sont pas non plus toujours outillés par rapport à ces questions. Et donc, ça amènera à la présentation du troisième outil dont je veux vous parler, qui est le module de formation. C'est qu'il faut leur proposer des outils à eux aussi. Donc je vous propose qu'on regarde quand même aussi le témoignage d'un garçon parce que c'est la plus-value du projet. C'est que l'idée, c'est de sensibiliser autant les filles que les garçons au métier atypique. Et donc voilà. Là, ici, on a rencontré un garçon qui était en étude d'aide familiale. Et je ne sais pas s'il explique dans cette capsule vidéo-là, mais tout au long de l'entretien, il nous a bien expliqué que c'était son premier choix, mais que ses parents ont refusé ce premier choix. Et donc il a dû d'abord faire d'autres études pendant 3-4 ans. Et qu'il a finalement recommencé. Donc il est le plus âgé dans sa classe puisqu'il est en section professionnelle, parce qu'il a décidé de recommencer parce que c'est réellement ce qu'il voulait faire, c'était être familial. Alors les études d'être familial, ça consiste en plusieurs tâches. Les tâches de la vie quotidienne, donc des tâches culinaires, des tâches d'entretien, des tâches d'accompagnement, donc l'accompagnement des personnes, faire la vaisselle, faire le repassage, je prépare à manger, c'est toutes des tâches de femmes à la base. Donc c'est ça aussi que je pense que ça... Quand on va chez des gens, à domicile, ils vont dire, tiens, c'est un homme, il ne va peut-être pas bien repasser mon linge ou il ne va pas bien laver. Mon entourage a réagi très très mal parce que... les garçons, généralement, ils vont faire de la plomberie ou de la mécanique ou des métiers plus salissants. Et alors, mon père n'avait pas voulu déjà. Et c'est ça qu'ici, j'ai 21 ans et que je suis à peine en cinquième et familial pour l'instant. Parce que j'ai décidé, moi, par après, que je pouvais faire ce que j'avais envie de faire. Oui, les stéréotypes, ça n'a pas lieu d'être parce qu'on peut très bien faire la même chose qu'une femme. et j'ai même entendu plusieurs femmes par après qui me disaient que je faisais mieux que les femmes, être familiales, quoi. Et aussi qu'elles sentaient plus de tendresse de la part d'un homme, ce qui est étonnant. Je me sens utile en faisant ça. Alors, les études d'être familiales, ça consiste en plusieurs tâches. Voilà, alors vous verrez sur le site, on a aussi interviewé des professionnels. Donc, on a interviewé plusieurs professionnels qui exerçaient des métiers atypiques, notamment un puériculteur. Et donc, on retrouve toute une série de mécanismes qu'on analyse d'un point de vue théorique. On les retrouve vraiment dans les interviews parce que ce puériculteur nous explique à quel point c'est chouette pour lui d'être le seul homme dans la crèche, le seul homme puériculteur, parce que grâce à ça, il peut monter plus vite dans la crèche et obtenir un poste à responsabilité beaucoup plus rapidement. Et donc, c'est vraiment des éléments qui font réfléchir parce qu'on retrouve... Voilà, c'est une intégration des stéréotypes classiques qui sont véhiculés par rapport au métier. Alors, pour revenir au projet, l'année dernière, on a fait l'évaluation du projet. Et donc, petit à petit, ça fait des émules parce que la première année, on a 24 écoles qui avaient participé. Et donc, l'année dernière, on est passé à 45 écoles, 1729 élèves, donc de première, deuxième, troisième ou quatrième année secondaire. Le projet a mobilisé 52 enseignants puisque une des exigences pour participer au projet, c'est que les enseignants suivent le projet des animations jusqu'aux rencontres avec les professionnels. Et alors, c'est vraiment les témoins qui sont le plus mobilisés, probablement parce que c'est aussi par passion, généralement, qui viennent témoigner. Donc, le projet a mobilisé 110 témoins. Alors, par ailleurs, l'année dernière, on a fait un questionnaire d'évaluation, donc, outre les informations très quantitatives. On a voulu voir un peu qualitativement comment a été perçu le projet par ces différentes personnes, donc élèves, parents, enseignants, témoins et opérateurs de formation, donc les personnes qui ont donné les animations dans les classes. Et le projet est perçu de manière générale, il est perçu assez positivement. Et là où on retrouve le plus de freins, c'est de nouveau dans le public des enseignants et des enseignantes, donc, qui mettent en évidence toute une série de résistances par rapport à la thématique de l'égalité filles-garçons à l'école, par rapport au temps que ça prend, donc par rapport aux contraintes structurelles aussi. Donc, voilà, c'est une matière, donc on compte le faire. Donc là, on va le lancer pour la troisième année. Et puis, on fera sans doute une présentation assez générale de ces résultats pour avoir aussi un aperçu dans le temps de manière plus longitudinale. Voilà, ça m'amène, ces résistances chez les enseignants, à vous parler du troisième outil, qui est donc l'outil de formation, le module de formation initiale et continuée, filles-garçons, une même école. Alors, ce module, je vous invite à aller voir le teaser, le tutoriel, on va le regarder ensemble, comme ça, vous voyez quand même un peu concrètement comment est structuré et que contient le module. Mais il y a également un teaser, donc, qui est disponible sur le site Internet et qui met en scène, de manière assez ludique et didactique, les stéréotypes filles-garçons à l'école. Alors, toujours ces mêmes constats d'orientation scolaire classique vers des filières professionnelles et scolaires typiquement masculines ou féminines, les garçons plus sollicités en classe, les stéréotypes sexistes dans les libres et les manuels scolaires, on l'a vu, et alors aussi des pratiques d'évaluation très différenciées en fonction du sexe des élèves et des lacunes dans la formation des enseignants. Donc, il existe bien, Marie-Coline nous en a parlé, un cours de 30 heures, donc, sur la diversité culturelle et le genre, mais des recherches ont montré que c'était trop peu, que malgré ça, il y avait encore des résistances, que les enseignants n'étaient pas forcément évacués un peu la deuxième partie de l'intitulé du cours. Donc, ils s'axent sur la question de la diversité, finalement, le genre passe à la trappe et puis, en plus, il n'y a pas de programme standard. Donc, il reste que chacun met et organise son cours comme il le peut, mais rien n'est standardisé. Donc, ce module propose un contenu, propose des expériences de formation, des contenus variés. Donc, on va le voir avec le tutoriel. Et l'objectif, c'est vraiment de proposer des ressources adaptées. Alors, vous verrez, il est organisé par niveau d'enseignement. Donc, ça va du fondamental, du maternel au supérieur, pour réveiller à la conscience, à l'égalité. Donc, le public cible, c'est principalement les enseignants, les futurs enseignants, mais ça s'adresse aussi de manière plus large à tous les personnels des équipes éducatives, les inspections, les chefs d'établissement, etc. Alors, je vous propose que l'on regarde le tutoriel afin de voir comment se structure le module. Bonjour, découvrons ensemble concrètement le nouvel outil Filles-Garçons, une même école. Pour ce faire, nous allons passer quatre questions en revue. Pourquoi le module a-t-il été créé ? À qui le module s'adresse-t-il ? Quel type de contenu et comment sont-ils structurés ? Comment faire pratiquement ? Et donc, Julie, pourquoi le module a-t-il été créé ? Pour encourager et développer la formation initiale et continuée des enseignantes et enseignants à l'égalité et à la mixité Filles-Garçons. À qui le module s'adresse-t-il ? À tout enseignant et enseignante du maternel, du primaire, du secondaire ou du supérieur hautes écoles et promotions sociales qui souhaitent pratiquer un enseignement égalitaire des filles et des garçons. Et que trouve-t-on dans ce module et comment est-ce structuré ? Le module est très complet. Il propose des références et des définitions, des exemples d'activités, des réflexions d'enseignantes et d'enseignants sur des questions de genre, des questionnaires à proposer à ses élèves ou encore des documents vidéo. Le module est structuré en quatre sections principales selon le niveau des élèves à qui on s'adresse. Maternelle, primaire, secondaire et supérieure. Dans chacune des sections principales, vous trouverez différentes sous-sections organisées par environnement. Avant d'aller plus loin, Paul, je te propose de considérer les situations réelles dont cinq enseignantes et enseignants nous ont fait part dernièrement. Je m'appelle Marie. Je suis enseignante en maternelle. Je donne 24 heures de cours par semaine dans une classe de 20 élèves. Je constate que l'aménagement de ma classe amène les filles et les garçons a des activités très stéréotypées. Pourtant, je voudrais favoriser les relations égalitaires. Comment dès lors aménager ma classe de manière à ouvrir les horizons de mes élèves ? Ok Marie, utilisons le nouveau module de formation pour y répondre. Pour commencer, je tape l'adresse www.égalitefigarçon.be dans mon navigateur Internet. A l'aide de ma souris, je clique sur la rubrique « Enseignement maternel » dans la colonne centrale. S'ouvre alors un nouveau menu dans lequel je clique sur la section « Environnement physique ». À l'intérieur de cette section, je clique sur la sous-section « Il n'y a pas de classe neutre » dans laquelle vous trouverez des exercices pour réfléchir à la question des jeux sexistes, des témoignages vidéo d'enfants sur les jeux de filles et les jeux de garçons, des conseils pratiques pour aménager votre classe. J'espère vous avoir donné les moyens de répondre à vos questions, Marie. Bonne navigation ! Je m'appelle Guy. Je suis enseignant en primaire à raison de 24 heures par semaine dans une classe de 20 élèves. J'ai constaté que la plupart du temps, les petits personnages qui guittent les élèves dans les manuels scolaires sont des personnages masculins. Est-ce une impression de ma part ? Où pourrais-je trouver des informations chiffrées sur le sujet et des références de manuels qui soient non stéréotypées ? Guy, vous trouverez également des informations chiffrées et des références bibliographiques dans le module de formation. De la page d'accueil du site, rendons-nous dans la rubrique « J'enseigne à des élèves de primaire ». Comme nous le voyons, je peux me rendre dans cette rubrique via le menu central ou via le menu navigation qui se situe sur la gauche de la page. S'ouvre alors un menu proposant plusieurs sections. Pour répondre à la demande de Guy, sélectionnons la section « Environnement pédagogique ». À l'intérieur de cette section, cliquons sur la sous-section « Analyse de manuels scolaires ». Dans cette sous-section, vous trouverez différentes références comme des résultats d'études sur les manuels scolaires, des mises en situation, des exemples d'illustrations et de textes stéréotypés tirés des manuels. Je m'appelle Audrey, je suis enseignante en secondaire à raison de 22 heures par semaine dans une classe de 26 élèves. Je donne un cours d'informatique et je voudrais casser le stéréotype selon lequel l'informatique est un métier d'homme, mais je manque d'outils. Quels exemples concrets puis-je donner à mes élèves ? Ah, ces fameux stéréotypes ! C'est une des raisons pour lesquelles nous avons développé ce module. Allons chercher des exemples concrets. De la page d'accueil du module 3xw.égalité-fi-garçon.be, je sélectionne la rubrique « J'enseigne à des élèves de secondaire ». Il n'y a pas encore de sous-section informatique. Peut-être trouverai-je une piste de travail à la question d'Audrey via la section « Mathématiques ». Dans les sous-sections, je sélectionne « Environnement pédagogique ». Dans le menu de gauche, je clique sur « Démystifier les nouvelles technologies ». Là, je trouverai des astuces pour donner le goût de l'informatique à plus d'élèves. L'accès à CyberSoda, un programme ludique d'initiation aux différents aspects de l'informatique, et des références comme des noms de femmes scientifiques ayant obtenu le prix Nobel, et des informations sur les femmes mathématiciennes. Je m'appelle Nadine, je suis enseignante en supérieur à raison de 480 heures par an dans une classe de 30 élèves. J'enseigne à des futurs profs. Je me rends bien compte des stéréotypes de genre véhiculés dans l'enseignement. Et j'aimerais construire un module autour de cette problématique. Mais je manque cruellement de ressources à ce sujet. Je me demande vraiment où je pourrais trouver un état de la littérature assez diversifié. A partir de l'adresse www.égalité-fi-garçon.be, je sélectionne la rubrique « J'enseigne à des futures enseignantes et enseignants ». Là, dans la section « Le genre par thème », je trouverai une foule d'informations répondant à la question de Nadine. Une sélection de ressources commentées classées par thème « Travail », « Famille », « École », « Histoire », « Sexualité », « Diversité », « Culture », etc. » Par exemple, si je m'intéresse aux questions d'égalité dans le domaine de la culture, je me rends dans cette section et, dans le menu de gauche, je sélectionne « Média ». J'y trouverai un recensement commenté des différentes recherches effectuées depuis les 30 dernières années sur la représentation des femmes et des hommes dans les médias et sur la question de la place respective des femmes et des hommes dans le secteur des médias. Je m'appelle Michel. Je suis enseignant et je voudrais suivre davantage mes élèves dans leur travail au sein de ce module de formation. Comment leur apporter un suivi personnalisé et continu sur la question de l'égalité fille-garçon dans mes cours ? Eh bien Michel, avec le site « Fille-garçon, une même école », c'est possible. En vous inscrivant et en inscrivant vos élèves sur une plateforme au sein du site, vous obtiendrez un accès vous permettant de suivre de manière continue le travail de vos élèves. À partir du menu de droite, dans la page d'accueil du site « Fille-garçon, une même école », sélectionnez l'onglet « Vous êtes enseignant ». La procédure qui vous est présentée vous donnera, ainsi qu'à vos élèves, un accès privé à une plateforme d'échange. Une fois inscrit à la plateforme, vous pourrez organiser et superviser divers types d'activités. Un forum de discussion, partage de documents, travaux collaboratifs, débat sur base des réponses en ligne de vos étudiants. Si vous le demandez, des travaux pourront être partagés avec tous les utilisateurs de la plateforme. Avec le temps, le site s'enrichira au bénéfice de tous ceux qui s'intéressent à la question de l'égalité des filles et des garçons à l'école. Voilà, donc, par rapport au site, en fait, comme vous le voyez, le module est vraiment complet. Alors, on avait fait une grosse diffusion l'année dernière au moment du lancement de la dernière version puisque je dirais que la création et la construction de ce site a pris quand même trois ans. Je vais m'interromper si je me trompe, mais je crois que c'est trois ans, c'est ça ? Trois, quatre ans ? Parce que ça a été financé par le Fonds social européen et donc c'était dans le cadre de la programmation 2009-2013. Et donc, pour l'instant, le site est en stand-by puisqu'il est là, il existe, il est consultable. mais c'est vrai qu'il n'y a plus de mise à jour récurrente puisqu'on attend un petit peu de voir ce qui va se passer par rapport à la programmation 2014-2019 où on a fait une demande pour pérenniser le site et surtout le développer. Puisque comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment des lacunes en termes de formation des enseignants et notamment par rapport à la formation pour ce cours, genre, enfin, diversité et genre. Et le module pourrait être un outil utilisé de manière beaucoup plus systématique et donc programmé et prévu dans les formations de l'Institut de formation continuée, dans les différentes formations de formateurs. Ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, si on regarde les taux de fréquentation du module, bon, ce n'est pas énorme pour l'instant. Depuis son lancement en février 2014 jusqu'au moment où on a relevé le taux de fréquentation donc en mai, plus ou moins en mai, il y a eu plus ou moins, un peu plus, si on additionne les différents niveaux, on tourne autour des 16 000 visites, entre 16 000 et 20 000 visites. C'est la section secondaire qui a le plus de succès. Mais c'est vrai que ça pourrait être exploité beaucoup plus. Donc, l'outil n'est vraiment pas exploité comme il pourrait l'être et donc, on pourra en dire un petit peu plus quand on aura des informations sur la programmation du Fonds social européen de 2014-2019. On devrait avoir l'information sous peu et donc là, l'idée, si on a le budget pour le faire, on développerait davantage le module en le rendant encore plus participatif et plus didactique. Voilà. Merci de votre attention et donc, je vous invite à consulter notre site internet si vous voulez avoir toutes les versions papiers qu'on vous a mises ici sont disponibles aussi en PDF sur notre site. Donc, je vous invite à aller vous balader aussi sur le site de Girls Day Boys Day. Donc, c'est wewewe.gdbd.be et évidemment sur le site du module de formation. Merci. Merci. Applaudissements Merci.